C'est un autre terrain que je regarde avec mes yeux et je dis je vais peut-être te choper, je vais faire en sorte on est en bord de route c'est un petit village, c'est une petite route de campagne il y a très très peu de gens qui passent et moi j'ai le terrain juste à côté qui va jusqu'en bas comme ça donc je commence tout doucement dessus mais il y en a un autre à côté qui est vraiment sympa et on est séparé par une belle haie épaisse et là il y a un sort de léger faux plat qui pente légèrement et ça descend en bas vers la rivière et après moi j'ai la suite de la rivière là-bas il y a le petit ruisseau, enfin rivière, c'est le fleuve mais pour moi c'est très grand, c'est magnifique et voilà il n'y a rien, c'est de la prairie et au final je ne connais pas l'historique ni la personne qui fait ça tout ce que je peux dire c'est qu'il y a deux ans elle est venue, elle a fait son foin, je dis ah bon bah tiens cool mais ça fait deux ans que c'est là, que ça n'a pas bougé, que ça pourrit donc moi j'ai envie de le récupérer forcément mais je ne sais pas si vraiment il en fait quelque chose ou si c'est pour la Pâques ou je ne sais pas quoi donc il faut que je le chope, la prochaine fois que je vois un mec dessus monsieur, monsieur, salut mon ami, j'ai des trucs à te demander et voir qu'est-ce qu'il en fait, c'est quoi ce terrain sinon je vais voir la commune parce que je sais que c'est là-bas la commune je vais là-bas et je vois sur le cadavre, j'ai dit c'est qui ce monsieur qui habite ici et j'aimerais lui papoter et pourquoi pas lui faire une proposition, voir ce qu'il en dit est-ce que ça l'intéresse, s'il ne veut pas vendre est-ce que moi je peux mettre mes chèvres dessus genre tu peux raconter ce que tu veux par exemple je veux juste mettre mes chèvres et mon âne etc cool, puis après tu dis je peux juste mettre une petite caravane parce que des fois il pleut puis voilà t'en fais ton jardin tout doucement et puis le mec donc ça lui va, ça lui va il entretient et puis peut-être par exemple ça peut être un délire comme ça après par exemple tu pourrais même plus te planquer tu descends, là-bas tu peux te faire une cabane un truc comme ça ça c'est le genre d'idée à vivre mais j'ai pas envie moi par exemple de vivre dans la peur d'être dans l'illégalité donc je préférais demander les permissions être sûr que j'ai le droit de planter un jardin et puis de le développer, de m'amuser dessus soit devenir propriétaire, soit un bail, soit une location soit un prêt, soit ce que tu veux mais de plus en plus ça va venir ça va se débloquer de toute façon et confiance, si tu cherches un terrain salut toi, si tu cherches un terrain tu le trouveras, il va venir, c'est obligé il y a assez de surface en France pour recevoir des petits projets comme le tien des grands projets comme le tien je sais pas c'est quoi ton ambition en tout cas c'est là, c'est possible et ça c'est juste, moi c'est ça que je préconise j'adore ce genre de surface, un demi-hectare, un hectare et m'amuser dessus, créer tout un gros écosystème sauf que sur un demi-hectare comme ça moi je mets 5 à 8 cabanes donc 5 à 8 petites habitations qui travaillent en symbiose ensemble, une sorte de mini-communauté autour de cette plantation de jardin de la vie comme ça enfin bref, c'est magnifique donc voilà, si ça t'intéresse, si t'es branché si t'as du terrain, si t'as envie de faire ça si t'as envie de te greffer à ce qu'on fait ou d'en savoir plus prends contact, moi c'est Bababère, salut à toi et on essaye justement ensemble de débloquer des terres de trouver des combines de trouver des façons légales bienfaisantes d'installer des micro-lieux comme ça, des micro-oasis de s'amuser à vivre puis à planter et ça fait du sens donc là je vois bien des familles qui viennent générer leur abondance nourricière vivre la vie sous un ciel bien bleu voilà, ciao ! brr 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 br